Bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Bonjour Hélène. Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, finalement, ça a pris du temps. En fait, on était supposés de faire Above and Below, mais l'été est ce qu'il est. On a été assez occupés. Ça a été plutôt difficile de se réunir, même si on vit ensemble. Et on a des enfants ensemble, mais on a de la difficulté le soir à se réunir ensemble pour jouer. En tout cas, pas nécessairement pour jouer, mais pour filmer. Donc, on n'a pas fait Above and Below, mais on va faire ce soir la présentation de Near and Far. Quand je dis ce soir, c'est parce que nous autres, c'est le soir. Peut-être que vous autres, vous êtes en train d'écouter ça le matin. Donc, le dernier jeu de Ryan Lockett, qui, dans le fond, se base beaucoup, beaucoup sur Above and Below. C'est comme une suite, dans le fond, d'Above and Below, qui utilise à peu près le même système avec des campagnes. Sauf que cette fois-ci, bien, on n'a pas le livret des campagnes en français comme pour Above and Below. Donc, ça, ça devrait arriver très, très, très bientôt. On l'espère. En tout cas, on l'attend avec impatience, la version française. Ce n'est pas que je lance des messages aux personnes qui sont en train de travailler là-dessus. Mais, donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous offrir, c'est une présentation d'une partie à deux joueurs, mais on va faire une partie arcade. Donc, c'est une des options qu'il y a avec le jeu. Donc, c'est quoi une partie arcade, Hélène? Une partie qui n'est pas campagne. Une partie qui n'est pas campagne et qui va utiliser des petites cartes que Ryan Lockett a pensé à faire pour des gens qui veulent juste jouer et pas nécessairement spoiler ou briser des surprises du livret des campagnes. Donc, on a décidé de faire ça pour vous présenter, dans le fond, comment fonctionne le jeu dans l'ensemble. Donc, c'est une partie à deux joueurs. J'aimerais remercier énormément mon extraordinaire commanditaire, le Valet de cœur, qui m'a gracieusement offert ce jeu-là, Neon Fire. D'ailleurs, c'était ma première commandite que j'avais d'eux autres. Le jeu Neon Fire venait de sortir quand j'ai signé mon entente avec eux autres. Donc, je suis très, très heureux de vous le présenter ce soir. Et merci beaucoup au Valet de cœur pour ce jeu-là qui est un très, très bon jeu de Ryan Lockett. Alors, sans plus attendre, Hélène, est-ce qu'on y va pour la mise en place? Bien oui, j'ai hâte. Alors, allons-y avec la mise en place de Near and Far. OK, donc on va commencer avec la mise en place du jeu, évidemment. On commence toujours avec la mise en place, c'est comme nécessaire. Première chose qu'on doit choisir lorsqu'on joue une partie de Near and Far, c'est qu'il faut décider quel type de jeu on veut jouer. Donc, on a trois types de jeux. Donc, on a soit la... on peut jouer une campagne. Alors, une campagne qui est basée sur les cartes, ici que vous voyez, du livret des cartes, où vous pouvez choisir de faire une campagne en lien avec les personnages. Alors, ce sont les deux façons de faire et ce qui est très intéressant, c'est que si vous décidez de faire une campagne, évidemment, vous allez utiliser ce fameux livret des rencontres, OK, qui est beaucoup plus ciblé qu'en dans celui de Above and Below, parce que dans Above and Below, c'était des rencontres qui étaient très aléatoires, OK, dépendamment d'une carte qu'on pigeait. Alors que ceux-là, les histoires sont vraiment ciblées, soit sur les personnages que vous choisissez de jouer, ou soit sur la carte à laquelle vous êtes en train de jouer. La carte, il y a souvent des... bien, il y a des images dessus. Et les histoires vont vraiment avoir rapport avec ce qu'il y a sur la carte, ce qui rend les choses très intéressantes. Mais si vous voulez faire comme une partie avec des amis comme ça, sans nécessairement avoir une campagne, parce que les campagnes, c'est... comme par exemple, les campagnes de cartes, c'est une série de dix parties où on ne va pas nécessairement conserver de cartes d'une partie à l'autre, mais où on va accumuler nos points, et dans le fond, le gagnant sera celui qui aura le plus grand nombre de points après avoir traversé toutes les étapes des dix cartes. Et évidemment, il y a des choses, par contre, qu'on peut... il y a des éléments, il y a des histoires qui se suivent d'une partie à l'autre. Alors c'est ce qui rend la chose très intéressante. Mais si vous ne voulez pas nécessairement spoiler l'histoire en tant que telle, vous pouvez faire comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une partie arcade, où on va utiliser ce deck de cartes-là. Alors ce deck de cartes-là, dans le fond, contient qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais il n'y a qu'un titre avec des possibilités. Et ça, dans le fond, ça nous permet de jouer une partie normale sans nécessairement avoir à dévoiler des surprises au niveau du livret en tant que telle. Alors aujourd'hui, pour ne pas nécessairement vous faire de spoiler ou de vous dévoiler de surprises, on va utiliser cette façon de faire. OK. Alors on a les plateaux. Alors les plateaux ne sont pas nécessairement placés comme ce qui est suggéré. Alors pour le bien-être de l'enregistrement, on a décidé de mettre le plateau de la ville qui est ici. Alors nous, on a décidé d'utiliser le plateau de la ville qui est pour avancer, parce qu'on a deux, le plateau et les recto-verso. Alors on prend celui, on peut prendre des tortues ou bien des, qu'on appelle en anglais, des pack birds. Alors qu'on va, que je vais voir, que je vais vous voir, qu'on va mettre sur le plateau dans quelques instants. Alors on met ça ici, donc on a mis ça au centre, mais habituellement la carte est au centre et la ville va sur le dessus. Mais pour, étant donné que la majorité de nos actions risque de se passer sur ce plateau, on a décidé de le mettre au centre. Puis j'ai mis la carte sur le dessus. Alors ce qu'on doit faire également ici, c'est qu'on a placé des, ce sont des cartes de personnages, ce sont des adversaires que l'on devra affronter sur la carte. On vous expliquera comment on fait ça. Alors ce paquet de cartes-là, il est basé sur, dans le fond, une force, alors de 4 jusqu'à 15. Alors on les met en ordre de force et on les installe ici sur le plateau. Comme on vient de, en tout cas, chaque carte a un endroit différent où placer ces cartes-là, mais on les met à l'endroit prédéterminé sur le plateau. Lorsqu'on joue une partie à deux joueurs, on va faire des rencontres, donc on va avoir des aventures. Pour bien identifier ces aventures-là, on va utiliser les petits jetons avec des livres. Alors lorsqu'on joue à deux joueurs, on va utiliser sept jetons. Si on joue à trois joueurs, c'est dix jetons. Et si on joue à quatre joueurs, c'est treize jetons. Et on doit les placer aléatoirement sur les endroits prévus sur la carte où il y a des petits chiffres. Alors évidemment, étant donné qu'on joue à la version arcade, bien on va utiliser les cartes plutôt que d'aller directement sur les numéros. Comme par exemple ici au Beach Hot, on a le numéro 20 au-dessus. Alors si à un moment donné, on a une rencontre à faire, en lien avec la carte en tant que telle, bien on prendrait le livret des rencontres, puis on se rendrait au numéro 20. Alors il faut les disposer le plus équitablement possible. C'est un peu chou la manière que c'est expliqué dans le livret d'instruction, mais c'est aléatoirement que l'on installe. Donc étant donné que je joue avec Hélène, j'ai installé les sept jetons de rencontres à peu près aléatoirement. Alors sur le plateau ici, bien, on a également des cartes de trésors. Alors des cartes de trésors qui sont tous différents et qui vont apporter quelques avantages durant la partie. Alors on les brasse comme il faut, on les installe ici sur le plateau. Et ces cartes-là, on pourra les installer ici sur notre plateau à l'endroit prévu à cet effet pour les trésors. Donc les trésors, mais pour transporter des trésors, ça nous prend absolument des packbirds ou des tortues. On vous expliquera ça en temps et lieu. Alors sur le plateau, qu'est-ce qu'il y a d'autre à préparer également? C'est qu'on a choisi nos deux personnages. Donc Hélène va être ce personnage-ci et moi, je vais être ce personnage-là. Alors on a pris les deux jetons qui représentent les visages de nos personnages. Et présentement, on est à zéro de réputation sur le plateau. Et là, on va évidemment, un petit peu comme dans Above and Below, on va avoir la possibilité d'engager des gens. Alors au début de la partie, on les installe. Il faut faire très attention, il faut les mettre du côté de Near and Far. Parce que vous voyez qu'il y a un côté qui est Above and Below et un autre côté Near and Far. Alors il faut vraiment très, très... En tout cas, ça ne change pas grand-chose, on les reconnaît très, très facilement. Alors on en met cinq au début de la partie. Vous allez remarquer qu'il y a une particularité dans ces personnages-là. C'est que les personnages ont des couleurs. Alors ce sont des factions. Parce que dans notre aventure que nous allons faire, on devra se former donc un groupe d'aventuriers. Et on aura le droit d'engager, dans le fond, de mettre sur notre plateau qu'un aventurier de chaque couleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en engager plus. Mais lorsqu'on va partir sur la carte, on devra, on a un maximum d'un aventurier par couleur qu'on devra installer. Au début de la partie, on commence avec, vous avez un choix, soit un chien ou un chat. Et puis vous pouvez le mettre à peu près n'importe où. Et il y a des symboles. On vous expliquera tantôt les symboles. Ils sont très importants lorsque l'on joue, de bien comprendre évidemment les différents symboles. Alors là, nous avons un petit jeton. Alors le jeton, on va le mettre sur le cœur, donc le zéro. Le cœur, ce sera dans le fond la vie que l'on aura lorsqu'on décidera d'aller faire une aventure. Et là, ce qui va nous rester à faire dans le fond, c'est qu'ici on a des cartes. Alors ces cartes-là, c'est des cartes très importantes. Ce sont des cartes d'artefacts. Alors ce sont des cartes qu'on aura dans notre main pendant la partie. Et qu'on devra acheter de différentes façons. Alors dans le fond, les cartes sont très, c'est très spécial la manière que c'est fait. Alors, bien spécial, c'est pas très difficile à comprendre. Alors de ce côté-ci, c'est le prix que va coûter la carte. Vous avez le dessin en tant que tel de l'artefact. Le nombre de points qu'elle va remporter à la fin de la partie si vous l'avez acheté. Et dans le fond, les habiletés spéciales qu'elle va donner. Donc on va partir la partie. Donc on commence la partie avec deux cartes. Ce sont ceux qui ont un petit symbole comme ça. Ce sont des cartes qui sont spéciales. Et on a les cartes régulières. Donc qui sont dans ce deck-ci. Alors ceux-là, on va en donner cinq à chaque joueur. Trois, quatre, cinq. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre ces cartes-là. Et on va faire ce qu'on appelle un beau draft. C'est sûr qu'à deux joueurs, le draft, il ne sera pas si excitant que ça. Mais on va prendre dans le fond chacune de nos cartes. On va les regarder. On va mettre de côté les deux cartes spéciales. Parce que ceux-là, ils ne font pas partie du draft. Mais on devra quand même en choisir une des deux. L'autre, on va la défausser. Alors que les cinq, bien, là, comment ça va fonctionner? Bien sûr qu'on va en choisir une. On va donner les quatre restantes aux autres joueurs qui vont en choisir une. Et ainsi soit-il jusqu'à temps qu'on ait fait le tour et qu'on ait choisi, dans le fond, l'ensemble des cartes. Et une fois qu'on va avoir fait ce choix-là, une fois que le draft sera fait, on pourra, après ça, encore une fois, décider de soit les conserver dans nos mains, soit les défausser. On peut en défausser autant qu'on veut. Ce qui est très important, c'est que ces cartes-là, dans le fond, qui sont dans notre main, le sont et le demeureront dans notre main jusqu'à la fin de la partie. Et si on n'a pas eu le temps avant que la partie se termine d'acheter les cartes qu'on aura décidé de conserver, on va perdre un point par carte qui nous restera dans notre main. Donc, il ne faut pas nécessairement être trop gourmand par rapport à ça, parce que ça pourrait nous tomber dessus. Donc, on va faire le draft dans quelques instants. Puis là, je sais qu'il va vous manquer le bas du plateau. J'ai tout fait, mais il faut également placer ici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc les 14 petites tentes. Alors, le jeu va se terminer lorsqu'un des joueurs, mais là, nous autres, un des deux joueurs, va avoir placé sa 14e tente sur le plateau. Il y a différents endroits où on pourra placer notre tente. Donc, on pourra la placer dans la mine ici, sur le plateau de la ville, ou on pourra les placer également sur notre carte. On vous expliquera ça en temps et lieu. Alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est à mettre de côté, je ne sais pas si on les voit à l'écran, mais on a des piles d'argent. On a également des jetons qui représentent des factions, parce que ces jetons-là, lorsqu'on les accumulera, surtout dans des aventures, vont nous permettre d'acheter des cartes d'artefacts, parce que souvent, des cartes vont nous demander de dépenser, comme celle-là ici, vous voyez que celle-là, on a besoin de dépenser une faction verte, donc un jeton de faction verte. Mais à chaque fois qu'on a une faction, on a un jeton de faction, que ce soit sur un personnage, mais un personnage va nous coûter moins cher à acheter de cette couleur-là. Alors, on a des gems, on a de l'argent, et on a de la nourriture. On a également les cartes de boss qui sont en haut ici à la droite. On a le boss jaune, bleu, vert et rouge. Alors, le premier joueur qui réussit à accumuler 4 jetons d'une faction en même temps sur son plateau, il va pouvoir prendre la carte du boss, ce qui, dans le fond, non seulement donne une couleur, une faction permanente, mais va également donner 5 points à la fin de la partie. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est à vous placer les Packbirds, ici sur le plateau, et on va faire, Hélène et moi, le draft. Puis, après ça, on sera prêt à vous présenter, et à vous expliquer les différentes actions que l'on peut faire sur le plateau, et comment fonctionne le jeu. Bon, on vient de finir notre draft. Alors, on s'est passé les cartes d'artefacts de base, une après l'autre, et puis on a fini par faire notre choix. Puis après ça, une fois qu'on a choisi, on peut décider, comme je l'ai expliqué un petit peu avant la dernière scène, dans le fond, on choisit de soit défausser ou de conserver, et on peut en conserver autant qu'on veut, mais ces cartes-là sont dans notre main. Donc, tant ou tant qu'on ne les achète pas en dépensant ce qui est écrit dessus, on ne peut pas faire les habiletés qui sont dessus. Et si à la fin de la partie, bien, on les a encore dans notre main, on va perdre un point en fin de partie. Il faut donner trois pièces d'art à chacun des joueurs, et puis voilà, j'ai mis ici ces trois pack birds, trois tortues que l'on met par joueur. Donc ici, il y en a six. Ça n'a pas d'importance. Dans le fond, on peut acheter soit un ou l'autre. Et là, tout est placé, et on peut commencer la partie. Avant de commencer, on va vous dire un petit peu c'est quoi les différents endroits qu'il y a ici dans la ville. Alors, notre ville, c'est la ville de Fernmar, selon la carte que l'on a choisie, parce que lorsqu'on fait l'option Arcade, on peut choisir n'importe quelle carte, ça n'a pas nécessairement d'importance. Alors, on a décidé de prendre celle-là, parce qu'on est rendu là dans notre campagne, puis on ne la connaît pas, et on expliquera ce qui est important, et dans le fond, sur la carte, il y a certains éléments, certains petits icônes qu'il faut reconnaître, mais pour la ville. Donc, dans la ville, dans le fond, c'est un placement d'ouvrier, donc on va avoir deux choix dans notre... Dans le fond, si on regarde ici la fameuse carte pour expliquer les différentes actions, bien, il n'y a pas grand choix. Donc, c'est soit on visite la ville, ou on va faire une aventure. Et si on visite la ville, on doit absolument se rendre, dans le fond, sur un des espaces qui est là, et évidemment, on ne peut pas... Il faut absolument bouger, on n'a pas le choix, il faut aller dans un autre espace. Alors là, ici, lorsqu'on joue à deux joueurs, on n'a pas le choix. Donc, le premier espace, c'est la town hall, la... Je ne sais pas comment on appelle ça en français, le town hall, la ville... L'hôtel de ville? L'hôtel de ville, c'est ça. Alors, c'est dans l'hôtel de ville qu'on va aller faire des échanges. Il y a un système relativement complexe d'échanges dans le jeu-là, qui n'est pas super bien expliqué dans le livre des règles. Mais, dans le fond, c'est qu'on peut faire n'importe quelle des trois actions qui sont là. On va y aller avec les plus simples. Donc, si on veut, dans la town hall, donc dans l'hôtel de ville, on peut défausser... C'est le seul endroit où on peut aller défausser des cartes qu'on a en main. Donc, au début de la partie, on l'a faite librement. Une fois qu'on les a choisis, mais là, ils restent dans notre main. Et puis, le seul endroit qu'on peut aller, c'est ici. Où on peut dépenser une pièce d'or ou un gem pour soit monter ou descendre sur de la piste de la... Voyons, comment on l'appelle cette piste-là? La notoriété, la piste de... Voyons, je cherche le mot. En tout cas, bref. La piste de reconnaissance, de notoriété. Là, de même, je suis content que je me souviens du nom. Puis là, Patrick a vous posé la question de pourquoi je voudrais descendre? Pourquoi je voudrais aller dans les négatifs, étant donné qu'en plus, dans les négatifs, on parle des points. C'est que des fois, il y a certaines cartes, comme une carte ici qui a été défaussée, où on a besoin d'avoir... Comme ici, il faut avoir au moins trois de négatifs sur la piste de la notoriété. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait peut-être parfois descendre. L'autre ici, c'est qu'on peut faire un échange de cinq pour un. Mais faire attention, ce n'est pas cinq pour un. C'est qu'on peut échanger cinq éléments pour... Je ne sais pas comment... C'est difficile à expliquer. On peut échanger soit un élément pour en avoir cinq ou cinq pour en avoir un. Et ici, sur la piste, chacun des éléments a une valeur. Comme de la nourriture, ça vaut un. Comme, par exemple, de l'or, ça vaut deux. Une gemme, ça vaut deux. Et là, vous avez les bannières vertes, rouges, jaunes et bleues qui valent chacun quatre, cinq, six et sept. Donc, par exemple, je pourrais décider d'échanger une bannière bleue et je pourrais me prendre un maximum de cinq nourritures. La bannière bleue vaut sept. Donc, j'échange une bannière. Et le maximum que je peux me prendre, c'est cinq autres éléments qui ont une valeur maximum de sept. Alors, je pourrais prendre cinq nourritures. Je pourrais prendre deux fois une pièce d'or. Ça ferait quatre plus trois nourritures. Donc, on arriverait à cinq éléments. Ou ça peut être le contraire. Donc, on peut échanger, par exemple, cinq nourritures. Et pour cinq nourritures, je pourrais aller m'acheter, par exemple, une bannière rouge. Je pourrais aller m'acheter une bannière verte ou je pourrais aller m'acheter d'autres matrices. L'idée, c'est qu'on en échange un pour aller en chercher cinq. On en échange cinq pour aller en chercher un, tout en ne dépensant pas la valeur de chacun des éléments qui sont indiqués sur le plateau. Après ça, on va aller dans le saloon. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un bonhomme ici dans quelques instants. Alors, le saloon, c'est pour aller acheter les fameux aventuriers qui sont là, que je vous ai expliqué tantôt, qui ont une valeur en pièces d'or. Comme ça, c'est vos cinq pièces d'or pour l'acheter, qui est bleu. Donc, je vous rappelle que ça ne prend qu'un seul aventurier de chaque couleur. On a le droit d'avoir un aventurier de chaque couleur lorsqu'on va faire une aventure sur la carte, mais on peut en avoir plus. C'est juste que les autres vont être désactivés. Et puis, ils ont des icônes. On vous expliquera les icônes tantôt, mais les icônes sont très, très importantes. Alors, on peut aller là et la particularité du saloon, c'est qu'on peut être plusieurs en même temps sur le même endroit. Sinon, dans tous les autres endroits, c'est, par exemple, si Hélène est à la ferme et que je vais aller à la ferme, nous allons faire un duel. Je vous expliquerai le duel dans quelques instants. C'est pour ça que lui est toujours là. Parce que dans le fond, lorsqu'on joue à deux, c'est seulement à deux. Si on va à l'hôtel de ville, on va toujours avoir un duel à faire avec un personnage neutre. On peut aller ici dans l'étable. Alors, l'étable, on peut acheter un packbird qui va coûter une nourriture ou une tortue qui va nous coûter une gem, une pierre précieuse. Alors, le packbird a une petite flèche. Ça veut dire qu'il va nous donner un mouvement supplémentaire sur la carte lorsqu'on va faire de l'aventure. Mais, un packbird va nous permettre aussi de transporter un trésor. Très important. On ne peut pas avoir de trésor si on n'a pas de packbird ou de tortue. La tortue, la particularité, elle coûte un petit peu plus cher parce qu'elle, elle va nous permettre de sauver un cœur lorsqu'on va se promener sur la carte. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qu'on vous expliquera tantôt. Après ça, on peut aller dans le magasin général pour se faire soit une pièce ou se piger quatre cartes artefacts. Et, je me souviens, je pense que c'est quatre cartes artefacts qu'on décide de les conserver ou on décide de les défausser. Donc, c'est la même faire que d'habitude. N'oubliez pas que plus on a de cartes en main à la fin, plus on perd des points. On peut aller à la ferme. Alors, la ferme, c'est qu'on va se faire une nourriture par petite main que nous avons sur nos personnages. Alors, comme vous pouvez voir, mon chat, présentement, il a une petite main. Donc, si je vais visiter la ferme, je vais me faire une nourriture. On peut aller dans la Mystic Hut pour aller se piger trois cartes trésors et en garder une. Et, ce qui est cool du Mystic Hut, c'est que ça coûte absolument rien. Et, l'autre, le dernier endroit, c'est la mine. La mine, c'est un des endroits où on peut mettre une de nos tentes. Alors, la mine, c'est qu'on va comptabiliser le nombre de petites mains que l'on a sur nos personnages actifs dans notre groupe. Et, on va pouvoir mettre une tente sur la valeur égale ou plus petite, mais toujours en étant adjacent à une tente qui a été préalablement installée. Donc, je ne pourrais pas ici. Effectivement, on ne pourrait pas y aller en diagonale et il y a une petite ligne en dessous du premier numéro 1 pour dire qu'il faut commencer là. Après ça, il va adjacent. Une fois qu'on a placé notre petite tente, on va se faire les ressources verticales et horizontales qui sont dessus. En plus de faire les ressources, là, vous ne les voyez pas parce que sur la caméra, on n'a pas été capable de l'arranger, mais il y a des ressources que l'on peut aussi se faire en dévoilant nos petites tentes. Comme par exemple, la première, ils ont, vous voyez, deux pièces d'or. Donc, aussitôt qu'on dévoile celle-là, on se fait une pièce d'or, puis celle-là ici, c'est une gemme. Et le premier qui enlève sa quatorzième tente, non seulement monte, c'est la fin de la partie, mais il va se faire également deux points supplémentaires en fin de partie. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller faire un tour à la ville. Si on doit faire un duel, dans le fond, c'est simplement un lancer de dés. Alors, celui qui va lancer le plus haut va pouvoir, bien en fait, si l'attaquant lance plus haut, il va pouvoir faire ce qui est inscrit dessus. S'il ne réussit pas, il doit se ramasser en prison. Il y a des règles très strictes par rapport, par exemple, l'attaquant, lorsqu'il lance les dés, est le défendeur, mais ils additionnent les petites épées. Alors, certains de nos personnages ont des petites épées. Alors, ce sont comme celui-là, donnerait deux de plus sur un lancé de dés. mais celui qui attaque peut décider de faire un combat déloyal. Et s'il fait un combat déloyal, il se rajoute une autre épée automatiquement. Mais, s'il fait un combat déloyal et il gagne le combat, bien, il va automatiquement perdre une réputation. Voilà, on a fini par trouver le mot. Ça a pris du temps. Alors, une réputation, mais il va pouvoir accomplir ce qui est écrit dessus. S'il fait un combat loyal, ça, ça veut dire qu'il ne rajoute rien. Il va se gagner une réputation s'il réussit son combat. S'il ne réussit pas, il s'en va en prison, il perd simplement son tour et au tour suivant, il va pouvoir retourner à un endroit où il y a quelqu'un sans faire de duel et en plus de ça, il va se faire une nourriture. Ça, c'est comme un petit avantage de malheureusement perdre son coup. Ça, c'est pour les duels. Deuxième endroit qu'on peut faire, après ça, ça va commencer, je vous jure, c'est d'aller faire une aventure. Alors, quand on fait une aventure, on part toujours de Fern Marr. donc Fern Marr qui est ici, donc là, ici. Et ensuite, on peut se promener n'importe où. Quelles sont les règles? Alors, les règles ne sont pas très compliquées. Premièrement, on doit décider en sortant qui va former notre groupe. Alors, selon les gens qu'on a achetés. Et là, chacun des membres du groupe a une valeur en cœur. Alors, on va, comme là, présentement, si je partais là, j'aurais seulement deux cœurs. Et là, je peux décider de bouger selon mon mouvement maximum qui, lorsqu'il est au départ, c'est écrit sur notre petit plateau, le mouvement, c'est deux flèches, donc je peux bouger jusqu'à un maximum de deux. Et si j'achète un Pack Bird ou bien si j'achète une tortue, ça peut monter jusqu'à trois. Et il y a des cartes, des artefacts qui peuvent nous donner d'autres avantages, également des trésors. Alors, ce qui arrive tout simplement, c'est que je peux décider de bouger. Donc, par exemple, je fais un, deux comme ça. Alors, la règle, c'est qu'à chaque endroit qu'on n'arrête pas excluant le départ et l'arrivée, on doit dépenser un cœur. Donc là, présentement, j'ai fait un, deux, je n'ai pas arrêté ici. Alors, il faudrait que je paye un cœur. Et là, je fais ensuite de ça l'action qui est inscrite là-dessus. Alors, les actions, ce n'est pas trop dur. C'est soit on va faire une rencontre et soit on peut, si on veut, construire une tente sur l'endroit où on est rendu. Et si on construit une tente, ça va nous coûter trois cœurs comme c'est inscrit là-dessus. Et une fois qu'on met une tente, on va faire, dans le fond, les ressources sur lesquelles on va mettre notre tente. Donc, c'est soit de l'or ou soit des gems, donc des pierres précieuses, en fonction du petit œil qu'il y a sur votre personnage. OK? Donc, le nombre que vous avez dans votre groupe. Alors, si j'avais, par exemple, trois petits œils dans mon groupe, je me ferais présentement trois pièces d'or. OK? Vous me suivez? Excellent! Super! Alors, c'est la même chose ici. Si j'arrive où il y a un petit livre, bien là, on fait une rencontre. Donc, si vous jouez dans une partie de campagne, bien, vous prenez le livre et selon le numéro qui est inscrit là-dessus, ou si vous faites des personnages, il y a des règles précises, vous allez chercher le bon paragraphe. Nous autres, on va piger, dans le fond, la première carte du dessus et on va faire ce qui est inscrit là-dessus. Et c'est des petites rencontres qu'on a. L'autre petite particularité qu'il y a, c'est que si à un certain moment on dépasse ici un genre de petit rectangle avec un X, c'est qu'on doit faire un combat contre le bandit qui est sur le dessus, qui devient de plus en plus dur au fur et à mesure. Alors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le fond, c'est qu'on doit lancer un dé, additionner le nombre d'épées qu'on a dans notre groupe. Ici, on réussit à battre dans le fond la valeur qui est inscrite comme lui, c'est un 4. Et on ramasse la carte, habituellement, on doit la mettre sur le dessus, on la mettra sur le côté et on doit mettre une tente dessus et on se fait à la fin de la partie le nombre de points de victoire et ils deviennent de plus en plus difficiles. Quelle est la seule façon de faire en sorte que le brigand ne soit pas actif? Parce qu'aussitôt qu'on passe un par-dessus l'autre, c'est qu'il faut, aussitôt qu'on a deux camps qui l'en font l'entour, que ce soit de n'importe quel joueur, alors le brigand ne devient plus actif. Alors tantôt, on a expliqué qu'on devait payer un cœur à chaque fois qu'on traverse un endroit qu'on ne s'est pas arrêté. Mais s'il y a un camp de n'importe quelle couleur dessus, on n'a pas à payer de cœur dessus. C'est comme un endroit qui est sûr, alors on n'a pas besoin de payer de cœur. Il y a aussi des boucliers qui font que... Oui, il y a des boucliers, il y a certains personnages comme par exemple celui-là qui a un petit bouclier dessus. Alors lui, c'est un bouclier, mais ça nous permet de passer par-dessus une carte de menace, donc une carte de bandit, donc par nombre de boucliers que l'on a. Si c'est un trésor, vous comprenez qu'on va prendre une carte trésor seulement si on peut en avoir une sur notre plateau. et la dernière chose qui nous reste, c'est à vous expliquer, c'est les trades routes, les routes d'échange. Alors sur le plateau, il y a quatre ressources. Alors on a roche, piment, roux, puis salade. J'aurais dit c'est un chou. Ou un chou. Alors ça, c'est que si on réussit dans le fond à mettre des... Si on a réussi, par exemple, si j'ai réussi à mettre mes tanks sur les deux, parce qu'il y en a deux pour chacune des ressources que je vous ai énumérées. Si on est capable de mettre deux tanks dans le fond sur les deux, comme par exemple ici on a un piment, puis là on a un piment. Donc si je réussis à la fin de partir à avoir mis mes deux tanks sur les deux piments, je vais me faire neuf points. Si Hélène et moi on met une tank chacun sur, par exemple, le piment, on ne sera pas neuf points, on va se faire trois points. Et chacun. Et s'il y a seulement une tank sur les deux, mettons, on se fait zéro point. Donc c'est vraiment un incitatif à essayer de se faire une route d'échange. Puis je pense que j'ai pas mal passé à travers tout ce qu'il y avait. Ça je les ai expliqué. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on est prêt. Au pire, on va vous expliquer les différents symboles qu'il y a sur les personnages et tout ça. Donc ce que vous devez se souvenir, c'est qu'à chacun des tours, on a deux choix. Soit on va faire une aventure, soit on va à la ville. Ce qui est très cool dans ce jeu-là, c'est que même si tu es à l'autre bout du monde, tu peux décider de retourner à la ville le tour d'après. Puis tu concertes tes cœurs et tout ça. Puis il n'y a pas de retourner à la ville. On peut retourner directement mettre notre jeton sur la ville. Bon, on y va dessus pour commencer la partie, Hélène. On commence. Alors allons-y avec le début de la partie. C'est toute une mise en place, mais laissez-moi vous dire que je pense que je vous ai pas mal tout expliqué. Puis le livret d'instruction, il n'est pas si mal, mais il y a certains éléments que ce n'était pas clair mais qu'on va tout bien vous expliquer. Alors on y va avec Choisy. Alors Choisy qui va choisir pour nous. Alors c'est moi qui sera premier joueur. Il n'y a pas nécessairement d'avantages à être premier joueur si je me rappelle bien à part que j'ai le premier choix. Le premier choix, c'est vrai dire. C'est pas mal, mais c'est pas mal juste ça, je pense. Oui, c'est quand même très bien. Alors, allons-y. Allons-y. Est-ce que tu en as même affaire avec ce jeu-là? Par quoi commencer? Par quoi commencer? Arrête, on commence toujours par la même chose. Ah oui? On commence toujours par la même chose. Puis c'est quoi ça? Fais ce que tu veux. C'est quoi? C'est pas sauf parce que ça dépend toujours de ce que je veux. C'est ça. Bon. Ah! Je pense... Ah oui, j'ai oublié de mettre mon petit bonhomme-là. Je vais aller faire un petit tour au salon. Alors, au salon, j'ai oublié vous dire aussi qu'on peut payer une nourriture pour enlever tout le monde qui est là, faire un refresh. Alors, je vais aller acheter lui. C'est ça l'avantage du premier joueur. Évidemment, c'est celui que tu voulais. Total. Alors, lui, il va me coûter trois pièces d'or. Tu ne peux pas le mettre là, mon amour. Pourquoi? Ah, c'est un verre. C'est un verre. Ah, ben, tu sais, je vais le mettre dans le verre. J'ai plein de misère avoir le verre. Donc, mes trois pièces d'or. Donc, lui, il va me donner une recherche, une... puis une fois que c'est terminé, on remplace. moi, c'est un beau, moi, c'est un beau, là. Pareil, beau. Alors, je te mets un book. J'en veux pas, ton book. Ben, là, je suis vraiment désolé. Présentement, dans mon party, j'ai un jeune homme et un chat. C'est la seule place où on n'a pas besoin de faire le duel. dans le saloon. Je vais être le... Je vais donner 3 dollars. Oh, toi aussi. On n'a plus le, ici. Oh, wow. Notre chien peut aller n'importe où. Le chien ou le chat, oui. Je peux pas croire que tu prends le chien. Ici, on a un grand train. Un grand train. C'est le contraire avec la grosse moustache. Je pense que je vais aller faire un petit tour à la ferme. Étant donné que j'ai présentement deux mains, je vais me faire deux nourritures. Ah, c'est moi. Ça fait ça, les nourritures. Les nourritures, en passant, sont délimitées en pain, en poisson ou en bacon, mais c'est vraiment juste des valeurs. Donc, le pain vaut 1, le poisson vaut 3, puis le bacon vaut 5, mais c'est la même chose. Moi, je vais aller faire une aventure. Tu pars déjà. Donc, on le met ici à Fernmar. Donc, j'ai 5 quarts. 5, effectivement. Et je vais aller tout de suite de côté. Donc, tu vas ici. Et je vais faire l'aventure. Donc, on fait ici la rencontre. Alors, je pige la carte. Là, il n'y a pas grand-chose d'écrit là-dessus. Alors, tu rencontres des fées rocous. Des rocous fairies. Alors, tu as deux choix. Soit tu les rejoins pour faire un skill. Ça te prend un skill 6. Ou tu les voles pour un skill 8. Alors, évidemment, on lit seulement ce qu'on a besoin de lire. Puis, dans ce qui est intéressant dans Near and Far, c'est que si elle veut, aussitôt qu'Hélène, elle va faire son choix, elle va lancer un dé. Puis, elle va rajouter le nombre de mains qu'elle a présentement sur ses bonnes. Donc, on en a deux. Et si elle réussit par deux de plus que la valeur demandée, bien, il y a un... Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps un bonus par rapport à ce qu'on dit. Par rapport à ce qui est écrit. Mais moi, les volées, je ne suis pas capable d'être méchante. Donc, tu vas essayer de les rejoindre. Alors, tu rencontres des fées qui te parlent mais qui n'ont pas de l'air super hot. Puis, tu décides... Comment c'est qu'ils ont parlé de super hot? Je ne sais pas comment ça veut dire. Rokous. On va dire qu'ils sont laides. Ils ont des grosses dents. Elles ne sont pas belles. Mais non, c'est des filles. Ça ne peut pas être pas beau. Tu décides de les joindre. Arrête! C'est des super belles filles. Alors, ça te prend 6. En 3, 4, 5. Et là, ce qu'on peut faire... Là, présentement, elle ne réussit pas. On peut dépenser des cœurs, si on veut, pour donner un de plus par cœur qu'on dépense. Alors... Fait que là, j'ai 5. Fait que c'est sûr que je fais 6 pour l'avoir. Donc, 6, c'est réussi. Mais là, est-ce que je fais 7-8 pour avoir... Le bonus. Le bonus, mais si je fais ça, je ne peux pas me construire de camp. Tu ne peux pas te construire de camp, effectivement. Mais ce n'est pas grave. On fera un camp plus tard. Alors, 8. Alors, OK. Donc, tu as réussi à les rejoindre. Donc, tu te fais une réputation. Tu te fais un Blue Faction Token. Et tu te fais une pièce. Ouf! Pas grand-chose. Et voilà la carte. On la met dans la défense. Félicitations! Merci! Puis, c'est ça, je refais un camp, mais je ne peux pas. OK. Moi, je ne suis pas prêt à aller me battre encore. Je vais faire un petit tour dans la mine. J'ai deux mains, donc je peux aller jusqu'à deux, mais le premier, on n'a pas le choix. Donc, il faut le mettre ici. On va le mettre comme ça. Je pense que ça va être mieux vu à la caméra. Donc, là, je me fais une pièce plus une autre pièce à cause que j'ai dévoilé. Vous ne le voyez pas, mais il y a une pièce en dessous de ma tente. Donc, ça me fait un grand total de deux pièces. Sur ton board personnel. Sur mon board personnel. Bon, moi, il me reste deux cœurs. Ça ne me donne pas grand-chose de faire absolument rien en aventure. Donc, je vais reprendre mon personnage parce que je ne l'atteins pas. Et je vais aller en ville. Je vais aller à la ferme. Alors, j'ai deux mains. Alors, je me fais deux nourritures. Deux nourritures. C'est tout. OK. En passant, faire des artefacts, artefacts, c'est une action gratuite que l'on peut faire n'importe quand dans notre tour. Alors, c'est très important de savoir ça. Je vais... Je pense que je vais partir en aventure, moi aussi. Alors, j'ai quatre cœurs. Alors, je peux me déplacer un maximum de deux. Donc, je vais faire un, deux. Sauf qu'avant, il faut que je paye... OK. Non, il ne faut pas que je le paye tout de suite. Il faut que je fasse la... Il faut combattre avant. Donc là, j'arrive sur une rencontre. Il est caché derrière. Je peux-tu me donner le... Donc, on va lancer le dé ici. On va-tu voir... Parce que tu vas contre le bandit qui est là. Le premier bandit, c'est un quatre et j'ai déjà une épée. Donc, ça me prend au moins quatre. Alors, ça me fait cinq. Donc, c'est réussi. Donc, je le ramasse. Puis, on va les mettre sous le côté ici, comme ça. Donc, je les mets ici en dessous et je me mets une tente dessus. Je me fais une pièce. Parce qu'en dessous de ta tente, il y a une pièce. Parce qu'il y a une loi et en cause d'un loi. C'est ça, exactement. Et là, je paye un cœur parce que j'arrive là et je vais faire la petite rencontre. Très important, les rencontres. Tu rencontres un monstre en lave contrarié. Soit que tu te bats. Donc, combat sept. Ça veut dire avec l'épée. Tu dois obtenir sept. Ou, avoid. Tu essaies de l'éviter. Oui. Skill, donc les mains. Cinq. On va essayer de l'éviter. Donc, skill, cinq. Urgence. Cinq, six, sept. Donc, tu as le plus deux. Oui. Plus un de réputation. Oh, yes! Bienvenue. Un red faction. Oh! Tu as ton red. Et pour le sept, gem. Oh, les gem. Excellent. Oh, et attends, je n'ai pas terminé. Je vais payer trois. Un, deux, trois. Et je vais me mettre... Une tente. Je vais me mettre une tente dessus parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, il est présentement sur une pièce d'or. Je regarde le nombre d'œils que j'ai. J'en ai deux. Donc, je me fais deux pièces d'or. Je croule sous la richesse. Et là, je ne me fais pas de pièce d'or supplémentaire parce que présentement, je n'ai pas de... Je n'ai rien en dessous de ma petite tente. Moi, je vais... Je vais aller à la mine. Je vais mettre une tente. J'ai deux mains. Donc, je me mets à côté de toi sur le deux. Ça ne rentrera pas. Mais met-les en diagonale. Comme ça. Tu dois peut-être la mettre en diagonale. Non, ça ne marchera pas. On va mettre une boîte en diagonale. On va les mettre comme ça. Donc, sur un deux, parce que j'ai deux mains. Et je me fais donc une pièce d'or et un gem. Mais comme ma tente avait une pièce d'or, ça me fait deux pièces d'or. Deux pièces d'or. Et un gem. Oui, oui, oui. C'est sûr que là, mon Bob... Là, si je voulais, je pourrais continuer à me promener. Si je voulais. De un, parce que tu n'as plus de coeur. Mais là, je n'ai plus de coeur. Donc, il faudrait que je me promène un après l'autre. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, dans ce temps-là, plus on a de coeur, je comprenez le principe, plus on va pouvoir aller loin. Alors, je vais aller faire un petit tour ici au salon. Et je vais payer deux pièces pour aller me chercher celui-là ici, qui est un jaune. Alors, c'était mon tour. Donc, c'est des tours qui sont quand même assez rapides. Bon, je vais aussi aller voir qu'est-ce qu'il va y avoir au salon. Un autre verre qui fait son apparition. Oui. Oui, mais il n'est pas d'oeil. Alors, tu viens au salon, là? Oui. Et tu viens? Acheter quelqu'un. Engager quelqu'un. Non, on ne va être plus... Oui. C'est comme des mercenaires, dans le fond. Et il y a du style Ryan Lockett. Tous les personnages sont différents. Toutes les faces, toutes les cartes. Il n'y a pas deux cartes pareilles dans le jeu. Ce qui rend la chose très cool. Les aventures, c'est des mains... Les épées, c'est pour des combats. Les flèches, c'est pour le mouvement. Les boucliers, c'est pour éviter des combats contre des truands sur la carte. Les yeux, c'est pour faire des recherches, dans le fond, qui nous permettent, quand on met des tentes, de ramasser des ressources, soit de l'art ou des gems. Les cœurs, c'est pour augmenter notre vie quand on part. Et la main, c'est pour des skill checks. Oh, tu as pris... Ah oui, il y a trois cœurs, là. OK. Moi, je vais aller faire un petit tour au stable, au stable. Puis, je vais dépenser une nourriture pour aller me chercher un packbird. Le packbird, on le met là, je vais pouvoir me transporter un trésor. éventuellement. Et il me donne un mouvement supplémentaire. Présentement, j'en ai quatre. Un, deux. Lui, il m'en donne trois. Et là, lui, quatre. Je vais aller faire une aventure. Ah non, je suis déjà tombée. Et même s'il me restait deux cœurs, ça s'accumule pas, là. Non, on repart à zéro. J'ai huit. Où vas-tu? Je... Où vais-je? Ah non! J'ai juste deux mouvements. Oh. OK. Est-ce que je peux me rendre là? Oui. Oui, tu peux te rendre. Parce que je ne vois pas bien. OK. Oui, oui. Je vais me rendre là. Fait que un, deux. Fait que je dépense un. Avant de te payer, il faut que tu te battes contre un... OK. Un raider. Tu n'as pas le choix. Et j'ai une seule épée. Mets-les ici parce que je pense qu'on n'a pas vu ton lancer. Ah. J'ai une seule épée. Et le méchant est à cinq. Oui. Donc, j'ai cinq. Quatre fois que ça, un cinq, c'est réussi. Donc, tu le prends. Et tu te mets un petit... Une tente. Et en-dessous de ma tente, il y avait un dollar. C'est pour ça que je me fais un dollar. Puis, là, je paye un cœur. Et je vais faire la rencontre. La rencontre. Es-tu capable d'enlever le... Peut-être avec mes pieds. Alors, là, tu arrives. Il faut utiliser notre imagination avec ces cartes-là. Alors, tu arrives et tu as devant toi un château qui a l'air extrêmement ancien. Légèrement en ruine. Ah, oui? OK. Alors, soit tu l'explores. Ça te prend un skill 10. Ou bien, tu décides de continuer ton chemin. Skill 5. Ah, zut. 10. Skill 10. OK. J'ai déjà 2. Fait que si j'ai 1. Mettons, là, le pire que je peux lancer, c'est 1. Ça m'a fait 3. Fait que je pourrais l'avoir, les 10. Oui. Mais je n'aurais pas l'extra. Puis je ne pourrais pas faire de tente. Tu ne pourrais pas faire de tente. Non, je vais passer à l'écouté d'un château pour ne pas l'explorer. C'est toi qui le sais. Skill 10. Skill 10. Oh, merde. Les skills, c'est les petites mains. Hélène, elle a présentement deux mains. Skill 10. Ah, je l'essaye. Oh, quelle tentative. Alors, on relance le dé. Oh. 4. 4. 5, 6. 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bon, est-ce que je reste 10? Je ne construis pas. Encore une fois, je ne construirais pas. Puis là, c'est un chou en plus. Ah oui, c'est un chou. Mon chou. Il est où, l'autre chou? Là-bas. Il est à l'autre bout. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah non, ça ne donne pas grand. Pas toujours bien, bien, de plus. Ah oui, j'en donne moins que je veux. Je me rends douce. Oh, tab. Ah. Tu as tout le cœur dessus. Tout le cœur. Alors, tu te gagnes un Blue Faction. Ah, pourquoi encore Blue? Ce n'est pas Blue. Je peux-tu prendre le cloche à ce que je veux? Non. Tu te fais un Gem. C'est parce que c'est le plus haut, Blue. Mais ce n'est pas ça que je veux. Tu te gagnes un Pack Bird. Oh, cool. Puis, pour ton surplus, c'est... Une extra, tu as la peine? Une pièce. Non, non, je te niaise. C'est un trésor. Oh, ça? Oui. Ah, c'est pour ça que j'ai eu un Pack Bird, pour pouvoir le transporter. Oui, c'est ça. Donc, mon trésor, c'est un... Ah, un gâteau. Un gâteau avec du crémage. Ben oui. Gain one food when you recruit an adventurer. Donc, quand j'achète un aventurier, ça me donne une bouffe. Tu gagnes une nourriture. Ben, écoute, c'est mieux carier. Oui. Ça valait pas ma maison. En tout cas, ça t'a coûté... Ça t'a coûté cher. Ça t'a coûté cher pas mal. OK. Je n'en voulais pas de Blue Faction. OK. Ah, bon, on y va. Donc, je m'en vais là. Je vais payer deux pièces. Je vais aller me chercher celui-là. Tu veux dire qu'il y a un bouclier? Il donne un bouclier, puis il donne un oeil de plus. Puis c'est tout. Ah, excuse-moi. En passant, on peut en acheter autant qu'on veut, des aventuriers. Ça dépend de l'argent qu'on a. Mais on n'a rafraîchi qu'à la fin de notre tour. Alors, c'est... Monsieur, voilà, drôle de face. Je pense que je vais faire ça. OK. Ah, est-ce que tu me permets de me reprendre une pièce d'or? Pourquoi tu prendrais une pièce d'or? Est-ce que j'avais déjà un rouge pour m'acheter mon rouge? Ça fait partie des règles. C'est quoi les règles? Qu'on a le droit de revenir en arrière? Qu'on doit présenter les choses. Merci, t'es gentille. Est-ce que tu expliques à la caméra qu'est-ce que tu viens de faire? Oui, bien, je l'ai expliqué tantôt, mais à chaque fois qu'on a des factions, que ce soit des jetons comme ça ou qu'on a des personnages, bien, ça nous coûte un de moins par couleur de faction que l'on a sur notre plateau. Et aussitôt qu'on en a quatre, bien, on se ramasse un des boss. Comme toi, t'as deux bleus présentement. Non, j'en ai même trois. C'est bien de faire réaliser ça. Mais là, t'es là, fait que... Ah non, c'est vrai? C'est pas grave si t'es là. Oui, effectivement. Ah, OK. Donc lui, il n'aurait pas dû me coûter deux, mais un, parce que j'avais déjà une faction. Moi, je... Merci, hein, ta générosité, vraiment. C'est pas comme si Hélène avait gagné 362 fois de suite. À la caméra, je crois. Je vais commencer mon tour. Parce que ça fait longtemps, hein, que c'est commencé, mais c'est mon tour. Oui, oui, j'essaie que c'est ton tour. J'ai commencé mon tour en... Je sais pas où ça... On le voit dessus? Oui. Oui? Oui, on le voit. Ici? T'es ça? Oui. OK. Je vais m'acheter une carte qui me coûte deux gemmes, deux pins. Deux gemmes, deux pins. C'est moi qui ai les pins. Oui. Deux gemmes, deux pins. Ça me donne juste deux points, mais j'ai une main en permanence. Une main de plus. Puis c'est quoi exactement? C'est un... Une statue qui parle. Ben, coudon. Fait que, tu sais, elle est comme... C'est toujours intéressant d'avoir une statue qui parle dans notre game. OK. Puis, qu'est-ce que je fais au village? Je vais aller me chercher des pins. Ça aide à me coûter deux pins, donc j'ai plus de pins. Donc, t'as deux... J'ai trois pins. Parce que t'as trois mains. Donc, trois pins ou un poisson, c'est la même chose. Oui, ça, c'est de la nourriture. C'est de la valeur et la valeur. Les pins et les poissons, c'est pareil. OK. Ben, moi, je... Ouais, 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 ouais. Moi, je vais aller... C'est moi! Oups, excuse. T'étais là. C'est au pain. C'est moi. Je vais aller faire une petite aventure. Donc là, j'ai deux, quatre, c'est seulement un huit. Ben là, c'est seulement un huit. C'est vrai qu'il y a le bleu ici. OK, on y va. Alors, je peux me déplacer, moi, de beaucoup, quand même. Un, deux, trois, quatre. Donc, je vais faire un, deux, trois. Et ça me... Ben, attendez, avant de faire ça... Là, si je veux, je peux utiliser mon bouclier pour passer à travers le méchant threat, le bandit. Ben, je fais tout ça. Attendez, avant, je pense que je vais faire un. faire un. Puis, je vais faire un, deux, trois. Puis, je vais mettre... Une tente. Une tente ici. Fait que ça va me faire... Là, j'ai un, deux, trois yeux. Donc, je me ramasse trois piastres. Ouais, ça va être ça, maintenant. C'est ça, ma stratégie. C'est ça, ta stratégie. Donc, là, présentement, le threat entre les deux, qui est ici, il est annulé, parce qu'il y a deux tantres. Deux tantres. Il y a deux tantres entre les deux. Ah, OK, il est annulé, oui, c'est vrai. OK. Je vais... T'as mis cherché un pack bird. Ça me coûte un pain, là, mais ici, j'ai trois poissons. Donc, il te revient deux pains. Donc, j'en paye un. Je me prends le dernier. Là, ça ne veut pas dire que c'est le dernier. Oh, non? Non, non. Tout ça, c'est... Il y a un maximum de six qu'on peut utiliser. On peut les revirer comme on veut. C'est juste qu'une tortue coûte ça, puis un pack bird coûte ça. Oh! Oh, je ne serais peut-être pas allée d'abord. Mais là, reste pas. Je pense que c'est le dernier pack bird. Non, ce n'est pas le dernier. Fait que tu fais ça ou pas? Non. Est-ce que là, je peux déjà me déplacer d'autre côté? Fait que j'étais là? Oui. Pour le bien de la caméra, je vais remettre ça de même. OK, je vais aller ici. Oui. À la mine. Donc, tu as présentement trois mains. J'ai trois mains, donc je peux me mettre ici sur le trois qui est adjacent ou... Ah! Ou le deux. Oui, c'est égal ou plus bas à ce qu'on a en main. Ça ici, c'est parce que ça donne une réputation. Ça me donne une réputation. Il y a une petite flamme à côté sur la mine. Un gem et un dollar, s'il vous plaît. Un gem, un dollar. OK. Moi, je peux bouger encore parce que je passe tout le temps la même affaire. Mais là, je vais faire un ou deux. Ça ne me coûte pas de cœur parce que je passe à travers mes affaires. Alors, je m'en vais là. Alors, on a une petite rencontre. Un warrior parrot. Un perroquet. Un perroquet combattant? Non. Triste. Un warrior dog qui est inquiet. Inquiet. Un perroquet inquiet. Un perroquet inquiet. Alors, est-ce que tu l'ignores? Ah, ça n'est pas faim, ça. Skill 5. OK. Ou tu l'aides? Skill 9. C'est skill, donc les mains. Un, deux, trois. J'ai trois mains. 5 ou 9. Ignore 5, aidez 9. 6, 7, 8, 9. Je pourrais quasiment réussir si j'avais un 6. Ah! Ce jeu. Ce jeu. Ah, les décisions. Il faut le petit avant de lancer le dé. C'est 5 ou 9? 5 ou 9. Ignore 5, aidez 9. Ah, je l'ignore. Ah! Je l'ignore. T'es méchant. Tant pis pour lui. 4, 5, 6, 7. Donc, je l'ai au max. Donc, t'es vraiment méchant. Tu perds une réputation. Pfff! Tant pis pour lui. Une Red Faction. Oh! Un coin. Un dollar. Oh! Et vu que t'as réussi avec plus 2, un autre dollar. Oh! T'es donc bien riche! Hein? Je vais d'ailleurs changer un, deux, trois, quatre, cinq. C'est rare qu'on ait des 5. C'est la richesse. Je vais payer un, deux, trois. Faut me mettre... Oh! T'as le piment! Alors là, j'ai le premier piment. Donc là, je me fais rien. Je me fais pas d'argent. Je me fais pas de gem. Mais je me fais ça. Pis si j'ai le deuxième piment, ça va me faire neuf points. Sauf que... J'ai pas fini là. Avec l'argent avec toi. J'ai pas fini là. Malgré que ça... Ça, ça, je peux pas. Ça, ça, c'est pas grand chose. Alors, je vais utiliser ici mon Gnarled Fiddle qui ressemble à un violon, dans le fond. Alors, ça me coûte deux. Deux dollars et une gem. Et je gagne maintenant un cœur si j'arrête sur un camp d'un adversaire. Ça, j'en ai pas mis. Mais ça me donne quand même trois points. Parce qu'on... Ouais, je pense qu'on va... Et je... Est-ce que j'arrête ça, là? Je pense que je vais pas arrêter ça, là. Je vais mettre celui-là qui coûte quatre. Donc, il va me revenir une pièce. Alors, c'est un code de marchand. Donc, quand je vais dans le Town Hall, je peux faire deux échanges à chaque fois plutôt qu'une seule. OK. Moi, je vais aller au Saloon. Tu vas au Saloon. Comme j'ai déjà trois bleus. Oui. Ça me coûte deux pour avoir celui de cinq. Effectivement. Que tu me l'as donné. Que je peux pas mettre en même temps, malheureusement. C'est pas nécessairement bon pour mes aventures. Puis, j'enlève mon trois et mon quatre. Mais, ça me fait quatre bleus. Oui. Donc, tu te fais automatiquement le marchand. Pas le marchand, mais le mystique, le boss des mystiques. qui va donner cinq points à la fin de la partie. Je vais prendre la pochette pour remplacer mon homme cornu. Pour une espèce de lézard de faction rouge. Oui, je vais aller te voir. OK. Salut. Puis, le lézard cornu, il me vient gratuitement. Oui, je sais. Ça fait que je vais le mettre dans ma pile ici. Et j'ai un, deux, trois, quatre. Oui, je sais. Alors, moi aussi, je me ramasse. Tu te donnes des bonnes idées. Avec le lézard foin, qui va me donner cinq points à la fin de la partie. Et je vais avoir un choix ici. Il est quand même plus intéressant quasiment que l'autre. Je vais aller... Tu vas aller t'aventurer. Aventurer. Mais là, je vais m'aventurer. J'ai un choix à faire. Oui, parce que lorsqu'on sort, il faut décider du groupe qui va nous accompagner. Donc, c'est en sortant qu'on fait ce choix-là. Mais si j'enlève lui, quand je fais un camp, ça m'enlève une ressource. Ça m'enlève un pour le skill, mais ça me donnerait deux épées pour me battre. Deux épées pour te battre. Ça dépend de ce que je rencontre si je fais une aventure, d'ailleurs. Ça me donne un cœur de plus. Il faudrait que je l'essaye. J'ai une nouvelle amie, je vais l'essayer. Alors, je suis à neuf. Oh, neuf points et neuf noirs. OK. Et je peux avancer de trois. Je ne sais pas si j'ai un pack bird. Oh! Je gagnais une bouffe quand je me faisais un aventurier. Quand j'ai pris lui, je ne l'ai pas eu. Tu me le donnes-tu comme je t'avais donné tantôt? T'avais-tu ta carte avant? Oui, j'avais ma carte avant. Je viens juste le dernier tour et je viens de le dialer. On va laisser nos auditeurs décider. Alors, vous devez décider qu'est-ce qu'on va faire ou on va revenir dans deux secondes. Donc, après avoir mûrement réfléchi, je vais lui laisser pour cette fois-ci. Comme ça, au moins, si je gagne, ce ne sera pas vrai. Je pourrais avoir mon dollar, s'il vous plaît. C'est un dollar? C'est une bouffe? C'est une foudre? Ah! C'est une foudre. Tu gagnes une foudre. Alors, tu... Oui, c'est ça. Je peux avancer jusqu'à trois. Je vais avancer deux sur le chou. Un, deux. Tu dois combattre. Un, six. Un, six. Là, j'ai trois épées. OK. Coller sur... Oui. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oh! Collin! Ça te fait quand même réussir. Oui, mais je voulais mes cœurs. Puis, je paye trois. Une, deux, trois. Je me mets un camp. Tu te mets un camp sur le chou. Sur le chou. Et là, tu tasses ton bonhomme. Comme si c'était le... OK. Bien, moi aussi, je vais te suivre en aventure. Deux, quatre. Sauf que moi, je vais changer... Lui pour lui. Je me sens... Donc, ça vient au même. J'ai quand même huit. Alors, je vais faire comme toi. Je vais faire un. Moi, je peux me déplacer de quatre. Oui. Un, deux, trois, quatre. Donc, je fais un, deux. Je dois me battre contre... Un, sept. Cette fois-ci. Sept, sept fois-ci. Alors, je lance l'aider. Oh! C'est ta quatre. Deux, trois, quatre. Cinq, sept, sept. Alors, c'est un succès. Alors, je la ramasse. Je la mets ici en dessous, comme ça. On met une petite tente dessus. Alors, donc là, je suis là. Donc, ça me coûte un cœur. Enfin, on fait à la fin. Là, je me rends là. Mais là, ça coûte rien. Là, j'ai fait un, deux, trois. Et puis... Quatre. Faut que tu me battes. Je vais essayer de me battre. Cette fois-ci, ça me prend huit. Oh! Quatre. Cinq, six. Sept, huit. Qu'est-ce qui arrive si tu décides de ne pas le battre? Si j'écides de ne pas le battre, je reviens en arrière. OK. That's it. Hum. Je vais... Je vais décider de ne pas le battre. OK. On reviens en arrière, comme ça. On reviens en arrière. C'est tout? C'est tout. Puis, je ne paye pas de cœur. De plus. Donc, ça m'a coûté un seul cœur. Mais tu peux juste réessayer de le battre autant de fois que tu veux. Exact. Sauf que si tu es bloqué, si tu ne réussis jamais. Là, je vois mal. Donc, là, il y a une place. Qu'est-ce que je fais? Je sais, là, ce que tu penses. C'est parce que ça va... Le prochain, il est à huit. Non, ça ne donne rien. Ah non, j'ai quand même trois épées. Trois épées, mais ça va coûter deux cœurs, te rendre bien. Ben, parce que je le fais en deux étapes. Ah, ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça te laisse le temps de l'essayer, toi aussi, là? C'est comme la course. Mais à vrai dire, tu... Tu ne peux pas le faire le prochain tour. Ben oui. Ça va me coûter juste un cœur, je t'inquiète. On coûter à quatre. Tout dépend si je suis capable de battre ou pas. Ouais. Les gros méchants, les gros méchants, ils sont de plus en plus forts. Plus on avance, là. Là, c'est rendu un Stone Warrior. Donc, je suis là. Oui. Un, deux. Donc, je vais ramasser un trésor. Tu ramasses un trésor. Est-ce que je paie mon cœur tout de suite? Vu que j'ai sauté par-dessus la place que tu étais là? Oui. Ok. Je prends ça, là, c'est ta place. Je prends le trésor. Ah, je ne peux pas! Je n'ai pas... Tu peux le piger. Tu peux décider si tu veux l'échanger avec le trésor que tu as. Je pensais que j'avais un Pipe Burn. Je ne l'ai pas pris tantôt. Ok. Je vais faire ça. Quand tu fais un camp, je peux payer une bouffe pour faire un gem ou un dollar. Oui. Et ce n'est pas dans la mine. C'est bien un camp sur l'air. Sur l'air, oui. Sinon, je me fais une foule quand j'achète un aventurier. Je ne peux pas garder la réserve? Et là, il faut que tu décèdes tout de suite ce que tu fais. Oh, on a oublié de remplacer le petit Bob ici. Ça peut être important. Oh boy. Un petit bleu qui coûte un. Il ne donne pas grand-chose. Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, je garde mon gâteau. Il est dans la défaut. Il m'a l'air rond, la défaut. Pas pour ça. Ok. Puis, trois. Une, deux, trois. Je built a camp. Je construis un camp. Ok. Mais c'est des yeux. Ça me fait juste deux piastres. Donc, deux dollars. Ok. Je te laisse aller chercher ton piment. Non, mais c'est ça. Mais, euh... Six. Il faut que j'aie un six. La seule façon que je puisse réussir, c'est si je fais un six. Donc. Euh, mais... Même pas, il est à huit. Ah, ok. C'est parce que tu as des épées. J'ai deux épées. Est-ce que je laissais? Sinon, c'est un... Un taux perdu. Un taux perdu. Non. Je vais partir. Je vais aller ici. Je vais payer une bouffe. Je vais me prendre un backbird. Je retourne aussi en ville. Je suis à zéro. Je vais... J'ai deux piastres. Je pourrais m'acheter une petite verte. Je ne ferai pas ça. Je vais... Aller à la mine. Ah, non, je ne peux pas, hein? Ah, oui, j'ai trois. Ah, j'avais quatre mains tantôt. Oh, non, j'ai deux mains. Je ne peux pas. Parce que celle-là ne compte pas, hein? Non. Puis c'est de la dernière aventure que je garde absolument. Oui. C'est seulement quand tu ressors. Je pourrais aller me chercher une pièce, là, mais... Une pièce. Je vais aller au salon. J'ai juste deux pièces. OK, donc je m'en vais au saloon. Le saloon. J'ai deux piastres, fait que c'est pas mal rien qu'une... Oh, c'est un monsieur. Rien qu'un monsieur que je peux m'acheter. Je m'acheter le monsieur vert. Lui, là? Oui. OK. Je vais le remplacer. Par encore... Un crapaud, là. Ça, c'est des feux d'artifice. OK. Alors, moi, je vais repartir. Donc, je retourne à huit. Et là, je vais prendre un chemin différent. Donc, je vais faire un, deux, trois. Hein? Là? Oui. Donc, ce qui fait que... Il n'y a aucun obstacle. Mais non. Ce qui me fait un, deux. Je paie deux coeurs. Et je vais faire l'encontre. C'est là que je m'en aidais tantôt. Tu rencontres un poisson volant. Ah! Un poisson volant. OK. Super. Soit tu le manges. Hein? Skill 5. Ça va donner de la nourriture. Euh... Ou je l'attrape. Race. Tu fais une course? Race, oui. Je peux faire une course. Tu peux faire une course. Skill 7. Skill 7, hein? Oui. Non, je vais essayer de le manger. Skill 5. Oui, je suis le même. Ah, c'est sick. Fait que tu as 4. Un, deux, trois, quatre. Ah! OK. 5. That's it. 5, c'est tout. Oui. Red faction. Red faction. Puis une bouffe. Une nourriture. C'est tout? C'est tout. OK. Bon. Écoutons. Est-ce que tu te construis une tente? Non. Est-ce que tu restes là? Oui. Bien, je peux pas faire rien d'autre chose que ça. Non, hein? Je vais aller à l'étable. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prends un pack bird ou une tortue? Un pack bird, une bouffe, tortue, un gem. La tortue, l'avantage, c'est qu'elle nous permet de pas payer un cœur lorsqu'on passe à travers une place. Je vais m'acheter un paper. Non, une tortue, je dirais. Une tortue. Hé, c'est fini mon tour. Est-ce que tu peux m'amener sur mon affaire? Donc, ça me coûte un. Collin. Un. Puis là, maintenant, je fais un, deux, trois. C'est ce qui va te faire gagner. Alors, je mets ça là-dessus, ce qui fait en sorte que j'ai la route d'échange pour les piments. Donc, ça va me donner neuf points à la fin de la partie. Et je me fais un gem. Pourquoi? Parce que j'ai dévoilé un gem en dessous de ma tente. Et j'ai terminé mon tour. Bon, je suis prêt à essayer d'y aller, là. C'était une course, hein? Et si, on n'a pas envie, là. Oui, effectivement. OK. Là, je peux avancer de quatre. Je ne le ferai pas, là, mais tu l'écriras dans ton... J'ai oublié encore de me prendre une bouffe quand j'ai engagé Bob. Prends-le, ta bouffe. Mais non. Oui, prends-le. Tu as un droit que tu as. Oui, je sais, mais je suis supposée dispenser. Oui, c'est correct, là. Ça montrera que ma grâce... Parce que tu sens que tu vas gagner, là. Fait que tu veux la gagner, Pierre, c'est ça, hein? Je ne serais pas prêt à dire que je sens que je vais la gagner, là. Tu sais, on va se garder une gêne, là. Tu sais, moi... Chéri. Je ne suis jamais vraiment prêt à dire que... Ah, il y a deux affrontements pour aller là. Ce que j'ai remarqué dans cette carte-là, c'est que les trading routes, les routes d'échange, sont plus éloignées que dans les autres cartes. La première carte sont quasiment collées l'un de l'autre côté de l'autre. OK, je m'en vais en aventure. Oui. Là, il faut choisir ce qu'elle... Oups! Quel bleu je prends. Il me donne un cœur de plus, puis il me permet de me battre, mais quand je vais revenir, là, j'ai besoin de main. Ah, c'est quoi que je viens d'avoir une main de plus? Tu as besoin de la main. Puis un œil, mais... Comme je vais avoir une bataille sur mon chemin, je vais garder mon monsieur cornueux. OK. Alors, je peux avancer de deux, trois, quatre. Oui. Alors, je vais m'en aller... De quelle barre? Quelle que je fais? Une, deux, trois, quatre... OK. Une, deux, trois... Quatre... Euh, j'ai oublié de mettre mes cœurs, hein? Oui. Euh, j'ai... Sept, huit, neuf, dix, onze cœurs. Ah, c'est vrai que ça me dépense des cœurs, ça, hein? Oui, là, c'est en faisant ça, tu fais un, deux, trois cœurs de moins. Bon. C'est trois cœurs... Que je le fasse en une shot, trois, deux... Non, c'est deux cœurs de moins, parce que tu as une tortue. Ah, oui, j'ai une tortue. La tortue te permet d'en enlever une. Deux cœurs, deux cœurs, fait que je m'en vais à neuf. Euh, je vais construire. Une, deux, trois. C'est un... Les yeux. C'est un dollar, là. Fait que tu t'appelles deux dollars. Donc, je fais deux dollars. Puis un gem, parce que... Parce que quand tu m'attends qu'il y avait un gem. OK. C'est tout. Fait que t'es long, je m'excuse. Moi, tu peux-tu me mettre sur la mine? Sur la mine? Sur la mine. Sur la mine. T'as trois mains. Oui, je sais. Je sais que j'ai trois mains. Je vais... Je vais me construire ici. Ça va me donner une et deux gems, si j'ai bien compté mon affaire. Deux gems, oui. Puis un... Oui, une réputation. Une réputation. Donc, deux pierres précieuses. C'est à moi. Je vais aller me construire sur mon chou. Fait que ça ne me coûte pas de dépenses de place. Une, deux, trois. Fait que je me mets ici. Mon chou. Fait que là, je suis moins sûr de gagner, maintenant. T'as-tu fait les deux choux? Oui. Ah. Il semble. Oui. Fait que... Je suis moins sûr de gagner, maintenant. Il faudrait que tu caches tes quatre. Tantôt, j'étais encore sûr de gagner. Quand je dis ça, je dis toujours ça selon Hélène. Je suis toujours sûr de gagner à un moment donné. Donc là, je vais me faire un, deux, trois nourritures, parce que j'ai trois mains. Parce que je pourrais avoir un poisson. Ah oui, excuse-moi, c'est moi qui ai la nourriture. Merci. OK. C'est huit. Ah, j'ai quand même quatre épées. Bien, je vais en faire ça. Je vais venir ici. Une, deux, mais ça ne me coûte rien, parce que j'avais une tente. Puis, une, deux, trois, je me construis sur celle-là. C'est quoi ça? C'est la roche, là. Ou la graine de vie. Ah oui. OK. Bon, je vais aller en aventure. Ce qui me fait monter à huit. Donc, je vais faire pou, pou, pou. Ah, regarde. Ce qui me coûte deux cœurs. Donc, je serai en descendant à six. Je fais un, deux, trois. Et je viens d'enlever, dans le fond, la roche à Hélène. On va se faire trois points chacun. Par exemple, on dirait qu'on est en guerre ici, à Saint-Ézotique. Ça saute de partout. On imagine que c'est un feu d'artifice. Bon, j'ai zéro cœur. Ça fait que je reviens en ville. Oui. Je ne sais même pas ce que c'est que je vais faire en ville. Je vais aller à la mine. Je vais me mettre... J'ai trois mains, parce que j'ai celle-là. Je vais me mettre ici, là, à faire de l'argent, là. Je vais me faire deux dollars, s'il vous plaît. Deux dollars. Je vais aller ici. Je vais payer trois. Je vais mettre une mine, là. Bien, pas une mine, là. Ça va me faire un total de trois dollars, parce que c'était sur... Des... Ça. Je vais finir par le dire, là, mais... Tu sais ce que je veux dire. J'ai trois mains, hein, c'est ça? Oui. Toujours pas de trésor, ça. C'est quand même triste. Moi, je vais... Là, juste pour vous dire, là, je sais que vous voyez pas, là, mais... Je peux montrer. Si je pousse un peu, là, on voit que Hélène et moi, il nous reste présentement quatre camps, chacun. Donc, la partie est quand même sur le bord d'achever, je dirais. Je vais aller faire des aventures. Oh, une aventure. Alors, je vais, par contre, changer ça ici, je pense. Oh, là, tu l'échanges, là, finalement. Oui. Ça fait que ça me fait un cœur de moins. Donc, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Oui, dix. Puis, je vais aller... Juste celui-là, à côté. Celui-là, ici? Oui. OK. Puis, je vais me construire une tente. Fait que... Une, deux, trois. Ça fait que ça me fait trois dollars, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux m'en donner deux? Je vais te donner un cinq. Fais-toi. Oui, il me reste... Ah, et un gem, parce que j'ai libéré un gem en dessous de ma tente. Un gem pour toi. OK, moi, je vais aller faire un petit tour à la mine. Puis, je vais mettre... Je pense que c'est ici qu'il y a trois. Il y a... C'est-tu trois? Oui. Fait que c'est quoi que je ramasse? Deux dollars. Donc, deux dollars. Et je vais faire un gem, moi aussi. On est pas mal égale. Oui, hein? À ce niveau-là. Là, j'ai quatre. Je pourrais aller me faire ça. Je vais aller en haut. On va sur une tente, parce que le gem... Une tente sur le gem... Ça va me faire trois gems, s'il vous plaît. On va mettre ça. Trois petits gemmys. Pour toi. Puis, je vais... Ah, je vais-tu faire ça. On peut construire autant de cartes qu'on veut à notre tour. Autant de cartes que l'on veut. Je vais garder ça de même pour l'instant. Je me sens riche. J'aime ça. OK. Excellent. Ça, c'est toi aussi. Toi, t'es à la mine. Moi, je vais aller faire mon... On va faire notre premier duel. Je peux-tu y aller, même si t'es là? Ou je fais que je fasse deux duels après? Ben, en fait, c'est un seul duel. T'as pas besoin d'en faire deux duels. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut lancer un déchac. Sauf que là, moi, je dois choisir si je veux faire un duel loyal ou déloyal. Je vais faire un duel loyal. Parce que le joueur neutre ne rajoute pas d'épée. Alors, là, moi, j'ai deux épées supplémentaires que je peux... Ben, en fait, c'est toi. Il faut qu'il lance en premier. Parce que moi, je peux rajouter des cœurs. J'en ai pas, dans le fond. Ça regarde pas bien. Ah! Trois! Là, c'est trois. C'est ça, tu l'as? T'as trois. J'ai trois. C'est le défenseur qui gagne. J'étais à zéro. Calme! Ah! Donc, je peux pas utiliser. Parce que je suis revenu avec zéro. Donc, je m'en vais en prison. C'est pas un tour. Et je gagne pas de... Ben, moi, je... Je viens de rater mon duel. Sauf que je pourrais y retourner le tour d'après si je veux s'en faire le duel. Moi, je m'en vais là. Ça se peut couper. C'est tout le temps la même affaire. Hé, j'ai quand même pas lancé fort, moi. T'sais, j'ai un trois. Donc, là, ça, c'est la même chose. Fait que... Ah! Seigneur! J'ai déjà deux d'épée. Donc... Mais t'avais pas décidé si c'était loyal ou déloyal? C'est loyal parce que je l'avais de toute façon. Donc, je me fais une réputation. Tu l'avais de toute façon. Ça veut pas dire que tu l'avais de toute façon. Oui, parce que j'ai mes cœurs pis j'avais deux. J'avais quatre, cinq, six. Pis j'avais nécessairement un. Fait que c'est sûr que je l'avais. C'est pour ça qu'excuse-moi. Bien sûr. Mais j'avais tout réfléchi. Mais là, tu te gagnes un... Tu te gagnes une réputation. Oui, je viens de le faire, je pense. T'es sûr? Ben, je l'ai monté. J'espère qu'il était à deux juste avant. Ouais, je pense que oui. Donc, mon échange, que je peux faire? Fait que si je vends ça, qui vaut sept, j'en donne un, je peux me prendre jusqu'à cinq ressources différentes. Oui. Ou pareil, peu importe. Peu importe la valeur de sept. Fait que ça, je veux un rouge qui vaut cinq. Tu veux un rouge qui vaut cinq. Fait qu'il me reste deux. Tu veux un rouge qui vaut cinq, oui. Puis, je prends un dollar qui vaut deux. Un dollar qui vaut deux. Puis, je fais mon gros. Ici, je paye-moi mon rouge, six dollars, deux nourritures. Fait que maintenant, quand je m'en vais en aventure, oui, j'ai deux cœurs de plus qu'une épée. Mais bon. Ça peut être intéressant. Hum. Qu'est-ce qu'on voit tes cartes, je pense? Non, ça fait rien. Je peux les montrer. Non, pas ces cartes-là. Ah, 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 ceux-là? Oui, bien, je peux peut-être vous montrer ceux-là. Non, 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 ça, on ne les voit plus. Ah, OK. Il faut que tu les laisses là. Tu peux les mettre un paire de ce l'autre, comme moi, j'ai fait. Mais tu mets-les en dessous. Ça? Non. Ou ta carte, elle était ici tantôt. Ah, là? Oui. On voit les effets. Hum. Moi, je vais, je vais, je vais, je, 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 je... Je ne peux pas faire un autre échange. Non, tu n'as pas le droit. Mais je pourrais me défausser d'une carte, là, si je voulais. Si tu voulais, tu peux te défausser d'une carte. Ou je peux payer un gem pour augmenter ma réputation de 1 pour aller me chercher deux points. Oui, tu peux faire ça aussi. Est-ce que les gems donnent des points à la fin? C'est-tu pour 3, 1 point, c'est-tu ça? C'est une bonne question. Peu importe. Il me semble que oui. Un gem pour deux points, c'est mieux. C'est pour chaque deux coins de gem, tu te fais un point. OK. Bien, je vais en donner un pour faire deux points. Je pense que c'est plus du gagnant. Parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Puis, est-ce que je garde mes deux cartes? Oui, je vais garder mes cartes. Là, c'est encore à moi. Pourquoi? Parce que tu passes ton tour. Non, non, non. Mon tour a été perdu. Je n'ai pas pu faire l'action qui était dessus. Je m'envole là, c'était mon tour. Ah, c'est juste ça? C'est juste ça. Mais j'ai perdu mon tour. Je n'ai pas pu faire l'action. Dans le fond, j'ai perdu mon tour. Donc là, je ressors. Et je me fais une bouffe. Bien là. C'est gentil. Et là, je peux aller là sans faire de duel. Alors, je vais faire un échange. De ça, plus ça. Donc, j'en échange deux. Puis, je vais en prendre un. Ce qui fait un total de 5, 6. Donc, pour 6, je peux prendre une faction jaune. OK. Et moi, je peux faire un deuxième échange parce que j'ai le Merchant Coat. Je vais faire la même chose. Un rouge et une bouffe pour aller me chercher un autre jaune. Hum, tu as besoin de jaune pour tes cartes, toi. Et je vais m'arrêter ça là. Attends, est-ce que je m'arrête ça là? Non, je vais me défausser de cette carte là. Je m'en vais en aventure. Tu vas t'aventurer encore. Est-ce que je garde de ces amis là? Oh, non! Non, je ne m'en vais pas m'aventurer. Est-ce que j'ai acheté de la nourriture? Trois nourritures. That's it. Euh, quatre. Parce que j'ai ça là aussi. Quatre nourritures. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la nourriture, hein? Euh, à moins que tu fasses des... Ça aurait déjà pu acheter quelqu'un là, mais... Moi, je vais aller dans le saloon. Lui, il me coûte trois de moins. J'ai un, deux, trois. Ce qui fait que ça va me coûter... Il va me coûter un. Mais là... Et je me fais le jaune, parce que j'en ai quatre. Oh, man! Oh! Ça, c'est pas pire. T'es cœur! Et... Cinq points. Et... Je vais en profiter pour faire cette belle grosse carte-là. Il coûte justement un jaune. Hum-hum. Trois pièces. Quatre gèmes. Puis trois nourritures. Et ça, là, me donne un point de plus pour chaque jaune que j'ai recruté. Oh! Donc là, j'en ai deux points de plus. OK. Et... Non, c'est tout. OK. Là, je m'en vais m'aventurer. Puis, où vais-je m'aventurer? Attends plus. Avant de m'aventurer. Ouais. Je vais... Avant de m'aventurer. Avant de t'aventurer. Je vais m'acheter des bottes à clous. Toi, ça, j'ai des bottes à clous. Ouais. Ça me coûte deux piastres. Trois gèmes. Puis, un poisson, qui est trois pains. Ouais. Maintenant, je vais à des places d'un de plus avec mes bottes à clous. Ouais, c'est sûr que c'est très, très... On se promène bien dans des bottes à clous. Je dis pas, je laisse des bois. Ah, ouais. C'est parce qu'elle est méchante, là. Ouais, toi, t'es de quelle barre, toi. Ouais, j'ai beau, là. Ouais, on y va très bien. Bon. Donc, je peux m'aventurer de cinq. Mais on s'en fout. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais... Ah, non. Oh, non. Je vais me battre avec un méchant. Le méchant qui est toujours à huit, d'ailleurs. Je vais pas me battre contre le méchant. Je vais gamerter ma tante pour d'autres choses. Ah, non. Je suis pas obligée. OK. Peux-tu me mettre sur le dollar? Tu veux? Fait que... Ah, excusez. Je m'en vais à l'aventure, parce que je compte mes cœurs. Oui. Je vais me battre contre des méchants. Fait que je pense que je vais changer de vie pour lui. Mais je vais avoir juste deux dollars. Là, t'as pas de méchant, là. Non, non. Après, plus tard. Ah, OK. Ouais, ça me fera juste deux dollars. Mais c'est ça que j'ai de besoin. Fait que... Ouais. Fait que je m'en vais avec... Sept, huit, neuf, dix, onze, onze, douze, treize. C'est le maximum. On peut pas avoir plus que treize. Ça me coûte pas de cœur me déplacer. Ça m'en coûte trois pour construire mon avant-dernière tente. C'est l'avant-dernière tente. Ça me donne deux dollars. Ça me donne deux dollars. Mais je vais payer deux dollars, puis un pain, pour m'acheter une toile de rainier. Quand je construis sur des camps avec des gems, ça me donne une bouffe. Ça me donne deux points surtout, puis une carte que je garde pas dans mes mains. C'est à toi. Moi, je vais aller m'aventurer. Je vais changer lui pour lui. Alors, ce qui me fait... Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un beau gros neuf cœurs. Dis-moi pas que t'as mis une tente sur un autre. Je sais pas. Là, je peux juste mettre deux, trois, quatre. Je peux me déplacer de quatre. OK, c'est ça. Donc, je vais faire un, deux, trois, quatre. Ça me coûte aucun cœur parce qu'il y a des camps partout. Ici, le brigand ne touche rien. Donc, je fais un, deux, trois pour me mettre un camp ici. Et là, j'ai des yeux en opféné. Donc, j'ai quatre oeils. Donc, je me fais un beau gros quatre dollars. Trois, quatre. Et je vais accomplir un jaune avec cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq pour me faire une lance en pierre. Qui va me donner une épée supplémentaire. OK. Là, j'ai plus de cartes en main. Ça, c'est une bonne chose. Moi, je vais passer par ton camp jaune. Ici. Oui. Puis après ça, je m'en vais à la roue. Fait que là, je dois me combattre. Oui. Je vais prendre le dé. Oui. Donc, il est à huit. Il est à huit. J'ai quatre épées. Quatre épées. Ça fait cinq. Cinq. Six, sept, huit. Donc, c'est réussi. Tu mets ton dernier camp. Je mets mon dernier camp. Donc, ce qui manque la fin de la partie. Je pense que c'est automatique. Mais là, non. Je finis mon tour, là. Je vais aller faire l'aventure qui reste. Très continuez à la fin de la partie. Non, il faut que la ronde se termine. OK. Fait que je m'en vais au livre. Puis. Tu es un peu. Ça me coûterait un. Mais vu que j'ai une tortue, ça ne me coûte rien. Fait que là, je me fais ça. Oui. Oups. Pas de mal. Un vieux journal. Donc, si tu réussis ta quest, tu vas pouvoir te prendre un artefact que tu peux conserver. C'est quoi un artefact? C'est ça ici. Ah, OK. Alors, OK. Alors, c'est la dernière carte de la partie, mesdames et messieurs. Oui, il fallait finir. Alors, tu rencontres un scientifique de la roche. OK. Oui. Rock scientist. Oui. Alors, tu as le deux choix. Soit tu l'assistes avec un skill 7, ou tu lui voles ses poches. Tu le pickpocket avec un skill 5. Non, je ne veux pas perdre mon deux points qui est là. Alors, c'est skill 7. Tu as 3, plus 3 de skill. Ah oui, parce que j'ai lui. Oui. J'ai 3, mais j'ai comme plein de coeurs. Oui. J'ai 7 de coeurs. Oui, oui. C'est sûr. 5, 6, 7, 8. 8, 9. Je vais avoir le plus 2. Alors, tu te fais plus 1 de réputation. Tu gagnes un Blue Faction. OK. Ah, c'est un point. Puis, tu te gagnes un gem. Et voilà, mesdames et messieurs. Puis, mon oeuf, c'était ça? C'était le gem? Oui. C'est tout? C'est tout. Mais, c'est quand même pas pire. Ben là. Ben là. Tu as voulu être gentil. OK. Donc, on va aller chercher un petit pad. Puis, on va calculer les points ensemble. Parce que j'ai l'impression que ça risque d'être une partie chaude. Pour une des rares fois. Alors, on revient dans quelques instants avec la finale de cette partie. OK. Donc, voilà. Fait qu'on y va avec le score de fin de partie. Là, Hélène et moi, on se dit que c'est probablement une de nos parties les plus serrées. On s'est toujours serrées depuis quelques temps. Parce que j'avais gagné la frappe parce qu'on était égales dans les points. Oui, oui. Mais on a fini égales dans les points. Mais officiellement, dans notre campagne, présentement, on est égales. On a joué deux parties dans la campagne. Il y en a une qui ne comptait pas. Alors, on va commencer avec les camps, les place camps. Donc, les camps placés. Donc, Hélène a placé ses 14 camps. Donc, ça lui fait 14 points. Et moi, j'en ai placé 12. Donc, ça me fait 12 points. Les points supplémentaires, on verra après. Après ça, on regarde les trade rules. Dans le fond, les trade rules, on a fait exactement le même nombre de points. Ce qui est un total de 12. Parce qu'on en a réussi un chaque. Plus une moitié chaque. OK. Donc, ça me fait 12 points. 9 pour celles qu'on a complétées. Parce que moi, j'ai complété le piment. Toi, t'as complété le chou. Puis, on a fini tous les deux la roche. Donc, il restait seulement la roue d'engrenage. Fait qu'on se fait tous les deux 12 points. Après ça, on regarde les artefacts. Ah oui, c'est vrai. J'avais un artefact, moi. C'est celui-là. C'est un artefact, ça? Oui. C'est pas les autres cartes à côté? Non, ça, c'est les World Cards. Ah. Fait que tu ne pouvais pas la faire. Mais tu pouvais la défausser si tu voulais. Ah, OK. Puis, il faudrait que j'en réussis, ça. C'est donc même moche. Oui, c'est ça. Fait que d'après moi, t'as défausses. OK, donc, les artefacts. Moi, j'ai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 points. J'ai 12, 14, 16. Donc, 16 points pour Hélène. Ça, les threats. Les threats, ça, c'est les bandits qu'on a tués pendant la partie. Donc, moi, j'ai 3 points. J'en ai 6. Tu te rattrapes là? Oui, mais là, je ne te rattrapes pas. Après ça, les autres 4 bonus. Donc, moi, mon artefact ici. Elle me donne 2 points supplémentaires parce que j'ai acheté 2 jaunes. C'est ça. Puis, toi, tu en as-tu? Toi, tu en as pas. Non, mais on a les ça. Je ne sais pas s'il y a des factions. Non, ce n'est pas ça encore. OK. Maintenant, on se fait selon les coins, les gems, les factions, tokens et les chiefs. Alors, on va commencer par les coins et les gems. Alors, on se fait 1 point pour chaque 2 pièces et gem. Donc, moi, j'ai 2 pièces. Donc, j'ai 1 point. Donc, on a 1 point chaque. Les poissons ne comptent pas. Pas pour l'instant. Non, non. La nourriture ne compte pas. Après ça, on se fait 1 point par faction token qu'on n'a pas utilisé. Total, tu as 3. Total, j'ai 4. Mais attends, on a laissé les chiefs aussi. Donc, moi, j'ai 10 points pour les chiefs. Donc, ça fait 10, 11, 12 points. 10, 11, 12. Puis, toi, tu as 5. C'est 7, 8. OK. Ensuite, la réputation. Tu te fais 2 points de réputation. Moi, 0. OK. Puis, les player board bonus. Les player board bonus, dans le fond, c'est que ça, le paye, c'est que ça fait 3 parties. Je ne pense pas. J'aurais pu le faire. Alors, si on avait 3 trésors, on se ferait 5 points. Mais l'un de l'autre, on a 3 trésors. Et Hélène se fait ses 2 points. Et on additionne les points. Pas mal sûr que c'est toi. Bon, ça a été très dur et très pénible. On a finalement compté et recompté. Alors, Hélène, est-ce que tu voudrais donner le pointage final, s'il te plaît? Non, mais ce serait intéressant. Oui, oui. Martin, 62. Oh, 62 pour moi. Hélène, 60. Tout court. J'ai gagné. On va ramasser ça et on va vous donner notre impression du jeu. Dans deux secondes. Mais j'ai gagné. Ben oui. J'ai gagné. C'est ça. Je suis très content d'avoir gagné. C'est tout un honneur de gagner contre Hélène. Parce qu'Hélène est une personne qui réfléchit énormément. Je ne sais pas si vous avez commencé à voir ça. C'est sûr que souvent dans mes montages, je coupe les longs moments où elle réfléchit. Mais ses réflexions font en sorte que souvent, elle est capable d'optimiser ses coûts. Alors, quand tu réussis à battre, Hélène, c'est parce que vraiment, tu as réussi quelque chose, un petit plus. Puis là, je l'ai battu par deux points. Deux points. Je ne peux pas dire... Tu l'as battu? Oui, oui, mais je ne l'ai pas complètement... En tout cas, bref... Ça vaut ta victoire. Oui, oui. Non, je l'ai à ça. Ça vaut. Faites-vous-en pas. Alors, on va parler de jeu. Comment tu l'aimes, ce jeu-là, Hélène? Je l'aime toujours. C'est sûr qu'on a déjà commencé la campagne. Mais les petites cartes, c'est quand même correct. Ça ne fait pas une grosse mise en scène. Mais un petit thème. Tu as quand même un choix qui est en lien avec ce que tu rencontres. Mais moi, j'adore. J'adore la mécanique. J'adore le jeu, le thème. J'aime bien ça. Oui, effectivement. Le thème, il est fun. Je ne sais pas. C'est le thème de faire une aventure. Le petit cahier des cartes qui change à chaque fois qu'on joue dans la campagne. Qui change à chaque fois. Je trouve ça, c'est une petite touche. Mais ça rajoute un émerveillement au jeu. Puis moi, je pense, parce que ça soit la question qui va arriver. C'est meilleur que Bob and Below. C'est définitivement meilleur que Bob and Below. Bob and Below, c'est bon. J'aime ça. Mais c'est comme tout ce qu'il y a dans Bob and Below. Mais il a rajouté plus de choses. Probablement le livret des campagnes, il est plus cool. Parce qu'il est vraiment ciblé. Selon la map. Selon ce qu'on est en train de faire. Puis il y a aussi la possibilité de jouer une campagne pour les personnages. Ce qu'on n'a pas fait encore. Il y a comme trois modes de jeu. Donc il y a campagne, les cartes. Il y a campagne des personnages. Puis tu peux jouer aussi en arcade quand tu veux jouer avec des amis comme ça. Mais les rencontres, ce qu'on a vu à date, c'est vraiment... Tu as vraiment l'impression de suivre une histoire un petit peu plus. Ça a plus rapport avec la carte. Quand tu joues la campagne, tu peux avoir des side quests. Des quêtes secondaires qu'on ne sait pas trop. À un moment donné, on va peut-être pouvoir l'accomplir ou pas. Il y a beaucoup de mystères dans ce jeu. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les cartes d'artefacts. Je trouve qu'elles sont vraiment cool. Les trésors qu'on peut aller ramasser. La mécanique de placer des tentes qui fait que ça te ramasse. Comme ça, tu vas chercher des ressources. Le plateau, le bord de la ville que tu pêches. Il y a beaucoup de choses à penser. Mais ce n'est pas si complexe que ça. Non. Je pense que c'est ce qui fait qu'on apprécie vraiment beaucoup ce jeu-là. Near and Far, moi, c'est un gros pouce en l'air. Un gros pouce en l'air, vraiment. C'est un de mes gros coups de cœur pour ce qui est de cet été, l'été 2017. Je pense que toi aussi, tu l'as beaucoup apprécié. Malgré ta défaite. Oui, mais c'est trop à la portée. Je l'ai fait la dernière aventure. Je n'ai même pas pensé aux points. C'est vrai. Je voulais aller faire la dernière aventure. On savait que c'était serré. Ce qu'on doit dire, c'est que là, on a joué trois parties. On a mis un le faire ensemble. Moi, c'est ma cinquième partie que je fais. J'ai joué avec d'autres personnes, mais c'est la troisième fois avec Hélène. La première partie, Hélène, elle m'avait détruit comme jamais. Ah, c'est 68-34. C'était quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas allé faire de rencontres. Donc, d'aventure, c'est Hélène qui était tout allé les faire. La deuxième partie qu'on a jouée, on a commencé la campagne et ça a fini égal. Exactement le même nombre de points. Officiellement, c'est Hélène qui a gagné parce qu'elle avait une meilleure réputation que moi. Mais pour la campagne, présentement, on était égalité. Puis voyez, cette partie-là se termine à deux points de différence. Le jeu, il est extrêmement bien balancé. C'est sûr que je pense que si on rencontre des nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs risquent d'être désavantagés par rapport à ceux qui sont expérimentés, qui vont savoir quoi faire. Mais je pense que quand c'est des gens expérimentés, je pense comme nous. Même après une partie. Oui, je pense qu'une partie, mais la première partie peut être difficile parce que tu ne sais pas où donner de la tête. Mais quand tu commences à comprendre un petit peu les stratégies, c'est un jeu qui est très, très serré jusqu'à la fin. Voilà, c'était notre présentation de Neon Fire. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors, merci beaucoup à mon commanditaire, Le Valet de cœur, de m'avoir gracieusement offert ce jeu-là. Donc, allez faire un petit tour au www.levalet.com Et puis, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire un petit tour sur passionboardgames.com www.levalet.com Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. Et? Et on se revoit très bientôt. Oh, excellent. Merci beaucoup. Alors, à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501